Je ne change rien parce que dans l'histoire dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a Jean-Philippe qui arrive. Puis Jean-Philippe, il ne part pas. Parle-moi de Jean-Philippe. C'est qui Jean-Philippe? Bien, c'est le papa de Margot. Je ne serais pas passée au travers si elle n'avait pas été là. Aujourd'hui, un épisode que j'attendais avec beaucoup d'impatience, parce que cette fille-là, je l'ai aimée la première fois que je l'ai rencontrée par sa spontanéité, sa candeur, sa façon d'être. Mais à un moment donné, il s'est passé des choses. Puis on dirait que moi-même, j'ai pris du recul par rapport à mon invité. J'avais besoin de comprendre. Puis quand je l'ai rencontrée l'automne passé, je me suis dit, OK, c'est le même cœur, c'est la même personne. Mais mon Dieu, qu'il y a du travail qui a été fait. Alors j'ai le plaisir d'être avec Marie-Pierre Morin. Ça me touche full. On dirait que j'ai un motton. Tu me prends dans une journée où je pense que je suis émotive. Fait que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu touches dans ce que j'ai dit, Marie-Pierre? Bien, je... L'amour. Tu as dit, je l'ai aimée tout de suite. On dirait que c'est... Tu vas jouer tout de suite, tout de suite dans ce qui vient me bouleverser, puis dans ce qui vient me toucher. Pour une petite fille qui désirait tellement être aimée à tout prix. Puis aujourd'hui, j'ai compris ça, que je ne peux pas être aimée de tout le monde. Mais quand quelqu'un me témoigne une preuve d'affection, avant la voix dans ma tête, elle disait tout le temps, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai qu'elle t'aime, cette personne-là, parce que tu es une vidange, tu es une moins que rien, puis il n'y a personne qui t'aime. Et là, aujourd'hui, c'est un nouvel exercice que je fais d'accueillir ces paroles-là. Puis c'est pour ça que ça me bouleverse autant, parce que, bien, premièrement, c'est réciproque, parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi, puis j'ai beaucoup d'admiration pour la femme que tu es. Puis c'est nouveau d'être douce avec moi. T'accueilles maintenant, au lieu de les remettre en question. Oui. En fait, ce n'était même pas de les remettre en question, c'était de les refuser. Complètement. Complètement. Donc, il n'y a rien qui t'atteignait. Tu ne laissais pas les choses t'atteindre. Non, je pense que la carapace était tellement épaisse, puis le dialogue interne dans ma tête était tellement nocif que je suis devenue comme un peu un robot. C'est vraiment étrange. Puis, tu sais, la maladie, l'alcoolisme, mon Dieu, je rentre vite. Si tu n'as même pas posé de questions. Mais la maladie de l'alcoolisme et de la dépendance, c'est une maladie des émotions. Parce que moi, mes émotions sont tellement envahissantes, sont tellement grandes, que pour ne pas les laisser justement m'envahir, ma soupape, c'était l'alcool et la drogue. Puis qu'est-ce que je faisais quand je te smagée? Je broyais tout le long. Parce que c'était comme si le presto sautait, puis je me donnais enfin le droit de vivre ma peine, de vivre mes déceptions, de vivre ma... Mais tu les vivais comme en boule. Mais j'y vivais, puis tu sais, c'était comme démesuré. Parce que tu fais, oui, je suis qu'à la broyée de main. Mais parce que pendant, je ne sais pas, des fois, c'était des semaines, des mois, où je n'avais rien évacué, où je n'avais pas parlé de rien. Je gardais tout en dedans. Puis là, à un moment donné, ça sortait tout croche. Mais ce manque de confiance, là, où ce... Tu sais, parce que dans le fond, c'est comme si tu ne te voyais pas tel que tu étais. Tu avais déjà, toi-même, un préjugé comme face à toi-même. Te souviens-tu d'où ça... De quel moment ça a parti? En thérapie, mon psychologue, il m'a parlé d'une faille narcissique. Ça, une faille narcissique, il faut faire attention parce que c'est vraiment, vraiment très, très loin du pervers narcissique. En fait, c'est l'autre pôle. C'est que c'est une faille dans mon amour propre. Ça veut dire que moi, je suis incapable de m'aimer et de m'apprécier et d'admettre que j'ai une certaine valeur. Et cette faille-là, je pense que c'est un beau combo entre mon échec en tant qu'athlète puis occupation double. Je pense que mon sentiment était tellement fort, dépression, que je n'ai jamais réglé. Puis après ça, je suis allée faire au dé. Puis ça a tellement été violent à ma sortie que ça a scellé mon sentiment que j'étais un échec. Ça a scellé le sentiment que je n'avais pas de valeur. Fait que je te dirais que c'est un one-two punch. Ça, c'est en thérapie que tu as compris ça parce que tu n'avais jamais pris ce recul-là. Non. Comme bien du monde, on se rend compte qu'on a des blessures, mais si on allait à la source, souvent, il faut se faire aider. J'ai écouté un podcast l'autre jour parce que je consomme énormément de contenu sur la croissance personnelle et sur comment essayer d'aller un petit peu mieux. Puis mon chum a partagé un super podcast d'une fille qui s'appelle Mel Robbins qui s'entretient avec un neuroscientifique, un docteur en neurologie. Puis toute notre anxiété est causée par des blessures d'enfance, des traumas. Puis moi, bien, ce trauma-là, puis même, je pourrais reculer avant. Tu sais, partir de chez mes parents à 12 ans, même si c'était voulu, même si c'est moi qui voulais ça, que c'était mon désir profond, j'étais une petite fille, j'étais dans la petite enfance. Ça fait que tout le sentiment de sécurité que tu as quand tu es chez toi, tu sais, tu as deux beaux grands enfants, tu sais, toute l'espèce de cadre qui est autour de toi pour te rassurer, moi, je l'ai perdu, ça, parce que j'habitais dans des familles où, tu sais, eux autres, ils prenaient une petite pensionnale, mais ce n'était pas à eux de s'assurer que j'étais rassurée, que j'étais bien, que... Ils n'étaient pas là pour te sécuriser, ces gens-là. Ils n'étaient pas là pour me sécuriser. C'est ça que tu as manqué, c'est être sécurisée. Je pense qu'il y a une partie de ça. Puis, encore là, je ne fais pas porter le blâme à mes parents parce que mes parents, ils m'ont donné tout ce que je voulais. Moi, je voulais m'en aller pour aller patiner puis pour aller vivre mes rêves puis aller le plus loin possible dans mon sport. Mais si je décortique, là, je pense qu'il y a un gros manque de sécurité qui vient de là. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Bien, je n'ai pas déjà commencé! On n'est pas pire, là, à date. D'après moi, tu es prête à ouvrir ton jeu. Tu as commencé avant qu'on commande. Je le sais! Je vais te le présenter, mon jeu. Présente-moi ça. J'ai l'impression d'être... J'aime beaucoup le feeling d'être une cartomancienne. C'est la nouvelle Jojo Savard, maintenant. C'est toi! Oui, c'est ça. Alors, tu vas vivre ça. Je vais te tirer aux cartes. Ouvre ton jeu. Tu vois, il y a différentes couleurs. Le vert, le jaune, le rouge, le mauve. Et plus ça avance à travers les cartes, à travers les couleurs, plus que ça devient personnel. Oui. Et à travers tout ça, tu as un Joker. Donc, à n'importe quel moment, une fois dans le jeu, tu peux décider que c'est assez. Parce qu'évidemment, je pose des sous-questions, je pose des questions, mais tu peux décider, bon, sais-tu quoi, ici, on s'arrête. Parfait. Et à ce moment-là, je vais respecter ça, mais tu as le droit à ça une fois. Pas besoin de ça. Non, non, non. Ça commence bien. C'est pas oui, c'est pas oui. C'est pas grave. Puis les cartes mauves, là, ça s'appelle T'es pas game. Et si tu décides de répondre à une carte mauve, le privilège que tu reçois, c'est que tu peux me poser la question de ton choix. Mon Dieu, c'est sûr que je vais te poser une question. Bon, alors ça, tu es libre. On va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu maintenant? Complètement. Je te donne les cartes vertes. Tu les brasses, tu m'en donnes trois. OK. Et je vais te les lire. Tu vas en choisir une. Puis après, moi, je vais en choisir une. OK. À laquelle tu devras répondre. Tu te fais tirer aux cartes souvent? Non, non, jamais. Puis on dirait que j'aurais le goût, là. Si, j'aurais le goût. Quand je vois ces cartes-là, ça me donnerait le goût de connaître mon avenir. Moi aussi, je suis là-dedans en ce moment. Je pense beaucoup à ça. Puis là, je m'en venais ici, puis j'étais comme, je pense qu'il faut que je m'en trouve une. Oui, puis il y a toujours quelqu'un qui nous dit qu'il y a la meilleure. Oui, puis Alex Perron a eu une, ça a l'air. Oui. Ce n'est pas lui qui parle tout le temps de... Je pense qu'elle s'appelle Marie-Claude, d'ailleurs. Je pense que je l'ai déjà... Oui, parce que quand il a lancé son livre, Alex Perron, elle était dans un coin, puis elle a tiré aux cartes cinq minutes tout le monde qui était là. Puis moi, elle m'a tiré aux cartes cinq minutes. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bien, ça m'a troublée. Je t'avais dit que Geneviève Gagnon, de Courteautoun et humoriste. Puis là, Geneviève, moi, là, ce n'est pas vrai que je vais aller là. Elle était allée, tu sais, cinq minutes. Puis finalement, on n'est même plus partis tellement qu'on parlait les deux. Elle t'a dit ça, elle t'a dit ça. Bien, voyons donc, il y avait vraiment... Tu sais, moi, j'avais un problème de viscule biliaire. Je ne le savais pas encore. Puis elle me l'a dit. Elle dit, là, tu vas avoir des problèmes de santé. Inquiète-toi pas, ça va se résorber, mais tu vas quand même être malade. Mais elle dit, pas grave, mais ça peut être grave. C'était vraiment, là, ça, écoute... Peut-être qu'elle dit ça à tout le monde, mais moi, ça a vraiment tombé comme ça. Elle m'a dit des choses. J'étais là, OK, tu sais. Puis là, elle dit, mais là, tu viens de t'acheter une voiture récemment. Mais elle faisait attention. Puis je dis, moi, je ne veux pas acheter d'auto pantoute. Mais on venait de m'acheter une à notre fils. Puis effectivement, il l'a brisé pas longtemps après. Mais tu sais, j'étais là, une voiture récemment, je me trompe. Puis Geneviève, elle y a parlé de quelque chose de très personnel. Puis là, elle dit, bien là, si boire, elle ne pouvait pas savoir ce que tu fais. Mais moi, ça me fait peur en même temps. Mais oui, il y a tout le temps le petit côté où je doute, parce que je me dis, il y a tellement d'informations sur nous, sur Internet, que je me dis... C'est facile de dire qu'étant grand-père, parce que je n'ai tellement parlé de mon grand-père que jamais qu'il est mort. On dirait qu'il y a tout le temps des affaires. Je me dis, c'est facile de retracer ou de tracker ces affaires-là, mais bon. Mais en tout cas, on perd le temps. Non, mais ça peut être le fun de le faire, puis on perd rien de le faire non plus. Tu t'en donnes deux. Tu m'en donnes trois. Je vais te les lire, OK? Et toi, tu vas en choisir une. Oui, mais tu t'en choisis une en premier. OK. Après ça, moi, j'en choisis une autre. Donc, tu auras deux questions sur toi à répondre. OK, parfait. Première question dans les verts. Qu'as-tu du mal à assumer? Quel est le plus grand lègue de ta mère? Quel est le plus beau cadeau que la vie t'ait apporté? Aïe, 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 c'est tellement des bonnes questions. Non. Je ne prendrai pas à assumer. OK. Donc, on reste avec le lègue de ta mère. Ou est-ce que le plus beau cadeau que la vie t'ait apporté? Je pense que je vais prendre le lègue de ma mère. Parfait. Alors, quel est le plus grand lègue de ta mère? Je ne sais pas. Mais ça force un peu l'exercice. Ça force l'exercice. Oui. Ma mère est tellement droite. C'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ma mère. Elle a une tête froide. Dans des situations de crise. C'est ça, ma mère, c'est comme un beau paradoxe. C'est une femme très drama queen. Elle se cogne un autre. « Gaby, je vais se cogner, je vais se casser un pied! » Puis, il arrive une vraie catastrophe. Puis, elle devient comme de glace. Elle va tout gérer de façon très calme. Ça m'impressionne beaucoup d'elle. Mais je pense que son plus grand lègue, c'est à quel point elle a tout fait pour nous. Puis, moi, ma mère, c'est probablement la personne que j'estime le plus sur la Terre puis pour qui j'ai le plus d'admiration. Maman, elle nous a eues jeunes. Elle a eu Mathieu, elle avait 21 ans. Moi, puis après ça, elle a eu Raphaël. Tout ça en travaillant en temps plein comme enseignante, en nous amenant à nos cours. Moi, je faisais du patin. Mes frères faisaient du violon. Raphaël faisait du patin de vitesse. À faire le taxi pour les activités, elle prenait, elle aussi, des cours de violon. Elle était la présidente des Vivaldi, en fait, qui était le mouvement de violoniste à Rivière-du-Loup où j'ai grandi. Elle faisait son certificat en littérature en même temps. Puis, mon père travaillait sur la route parce qu'il était conducteur d'autobus pour l'Express. Fait que j'ai un enfant puis je ne sais pas comment qu'elle a faite. Tu sais, comment tu as réussi à réussir tout ça? Elle faisait ses corrections. Tu sais, prof de français, ce n'est pas prof d'éduc. Tu as de la correction tout le temps. Est-ce que c'est avec Margot que tu as compris? Non, je l'ai compris il y a quelques années quand même à quel point maman, elle avait fait un tour de force puis qu'on ne l'a jamais sentie pédaler. Tu sais, maman, c'est un canard. C'est en dessous que ça se passe. Elle est still de l'extérieur. Tout est flawless. Puis, en dessous, elle pédalait. Mais ils étaient une super équipe. Elle est papa. Tu sais, mon père, c'est un gars qui est excellent en cuisine. Fait qu'il préparait la bouffe, tout ça. Mais à quel point maman, elle a fait tous ces efforts-là et qu'on ne les a jamais sentis. Tu sais, puis il y avait aussi beaucoup de sacrifices financiers pour qu'on puisse se permettre de vivre toutes ces expériences-là. Puis, tu sais, juste le patin. La pension, les compétitions, le coach privé, le chorégraphe, les robes. Parce qu'il faut dire, quand on pratique un sport, puis on devient de haut niveau, comme tu l'as été en passage artistique. Des milliers et des milliers de dollars. Puis, c'est énormément d'argent, énormément de temps aussi, parce qu'il y avait quand même deux autres enfants. Il y a d'autres vies à travers tout ça. Oui. Puis, tu sais, mes parents, ils n'ont pas fait de voyage. Ils ont commencé il y a quelques années. Parce que l'argent allait pour les enfants. Pour nous faire des fonds d'études, pour qu'on aille à l'université, on n'est tous pas allés. Mais, tu sais, je trouve que maman, son plus beau leg, c'est à quel point ça a été une maman dévouée et présente. Sans jamais vous le faire sentir ou culpabiliser. Jamais. Avec tout ce qui était arrivé, est-ce que ça a mis votre relation à durée proche? Ah, pas du tout. C'est ça le plus beau. Tu sais, l'autre question, c'est quoi le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie? C'est ce qui m'est arrivé le 7 juillet 2020. Puis, je sais qu'il y a des gens que ça va choquer que je dise ça. Parce que c'est un événement traumatique, puis parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert dans cette histoire-là. Puis ça, je le comprends, puis je ne le minimise pas. Sauf que moi, j'étais en train de me noyer à l'intérieur de moi. Puis, j'étais rendue toute seule. J'étais isolée. Mais tu ne le savais pas que tu étais toute seule. Est-ce que tu le ressentais? Oui, je le savais. Tu le savais que tu étais toute seule. Oui, moi, j'avais tassé tout le monde. Puis ça a commencé avant tout ça. Parce que dans ma relation d'avant, quand tu es dans une relation où ça ne va pas bien, puis que tout le monde dit, « Puis, qu'est-ce que tu fais en fait, Amen? » Puis que tu ne veux plus mentir, parce que tu es à bout de ressources, bien, tu coupes les ponts. Puis c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai tassé tout le monde. J'ai tassé mes meilleurs amis. J'ai tassé mes parents. J'ai tassé mes frères. Je me suis complètement isolée. Puis à un moment donné, tu es pris là-dedans. Tu ne sais plus comment reconnecter les ponts. Puis c'est ce que j'ai fait avec mes parents. Fait que toute la thérapie, le temps de pause que j'ai eu dans les trois dernières années, il a été bénéfique à tellement de niveaux. Oui, dans mon cheminement personnel, mais aussi dans me reconnecter à l'important. Dans les fraternités, ils disent souvent ça. L'important d'abord, bien, l'important pour moi, c'est ma famille, c'est ma fondation, c'est mes amis proches, c'est mes frères, c'est ceux qui sont dans ma vie depuis des années, depuis une vingtaine d'années, tu sais. Puis ça, c'est un vrai cadeau, de ne pas avoir perdu ça. Et en plus d'avoir rentré l'honnêteté, la rigoureuse honnêteté avec ma mère, puis avec mon père, puis d'être capable d'avoir un dialogue. Puis des fois, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mon parrain, c'est vraiment con, il s'est levé dans la nuit, puis là, il était en train de peinturer leur chambre à l'étage, puis là, il est allé dormir au deuxième. Puis il s'est réveillé dans la nuit pour aller à la toilette, puis il avait oublié qu'il était au deuxième étage. Fait qu'il a déboulé marche, puis il s'est cassé le poignet. Tu sais, c'est vraiment bête. Puis là, ma mère, elle me dit, « Hey, Yvon, ils étaient à ta ta ta. » Puis là, finalement, elle me dit, « Là, ça a l'air que ça arrive souvent, du monde qui se lève la nuit. » Puis là, j'ai dit, « Mon Dieu, je ne t'ai jamais compté ça. » Mais tu sais, moi, il y a un été, je suis arrivée au chalet, c'est à moitié tout poqué, puis vous ne l'avez jamais su, parce que j'avais viré une brosse, puis je me suis réveillée sur le divan et l'ex de mon cousin. Puis moi, je voulais aller à la toilette, je ne savais pas j'étais où, fait que j'ai ouvert une porte. J'ai tombé d'une cave, mais peut-être la première, dans une cave en terre. J'aurais pu me briser la nuit. Ben oui, ben oui, tu aurais pu me tuer. Puis là, elle a fait, « Ça va être correct. » En me l'en disant, « Je ne suis pas obligée de tout savoir. » Parce qu'on dirait que je suis tellement rendue transparente dans ce qui m'est arrivé, puis je leur en ai tellement caché. Des fois, on dirait que ça me fait du bien de comme sentir des petits-là. Puis elle, c'est tout qu'elle reçoit. Ben oui, tu sais, fait que des fois, elle est comme... Je pense qu'il y a une partie d'elle qui n'est pas obligée, justement, de tout savoir de mes amis de consommation, mais de comprendre d'où ça vient, cette affaire-là. De comprendre c'est quoi la bébite, la maladie de la dépendance. J'essaie d'y expliquer. J'essaie de lui verbaliser. Puis même chose avec mon père, mais mon père comprend mieux parce qu'il y a un petit passé, lui aussi, de relations troubles avec les substances. Fait que je pense que pour maman, tu sais, qu'elle n'a jamais consommé. On est comme des extraterrestres. Mais est-ce que ta mère, à un moment donné, vous avez eu la discussion, est-ce qu'elle a l'impression d'avoir échappé quelque chose comme mère, quand elle voit sa fille comme ça? Je pense qu'il y a une partie d'elle qui se dit peut-être ça. Mais j'essaie tellement de la rassurer parce que ce n'est pas de sa faute à elle. Tu sais, moi, c'est le cheminement de vie. Puis ce vide intérieur-là qui s'est créé, que je suis allée remplir, mais en aucun cas, c'est de la faute de ma mère. Je peux imaginer ta mère, une fois qu'elle entend tout ça, dire « Ma fille avait un vide intérieur, la souffrance. » Et là, en quoi ça a changé votre relation, par exemple, avant le 7 juillet et maintenant? Tout a changé. J'ai l'impression que je peux tout dire à ma mère. Fait que tu ne te sens plus seule. Non, puis c'est... On dirait que d'avoir ce canal-là avec maman, ça m'aide à donner, moi, une meilleure maman. Oui, j'aimerais ça avoir une relation comme ça avec ma fille. Je trouve ça beau ce qu'on est en train de construire. Tu es en train de le construire avec ta fille en même moment. C'est fou, là. Puis ta mère doit voir mère aussi. Ah, mais puis de l'avoir, elle, grand-mère, elle est à moitié folle. Tu sais, elle est à ta quatre-papes. Tu sais, comme Margot, sa best friend, elle en a deux, ses deux grands-mères, Claudette et maman, ils font n'importe quoi avec elle. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça beau de voir maman s'épanouir dans son rôle de grand-mère aussi. Ça doit être extrêmement souffrant de voir ton enfant passer par où je suis passée, puis par ce cheminement-là, puis justement d'être questionnée sur ta valeur en tant que mère, puis de dire, est-ce que c'est parce que j'ai échoué? Est-ce que c'est parce que j'ai fait des mauvais choix? Est-ce que j'aurais dû ne jamais l'envoyer en pension? Tu sais, parce que c'est peut-être un chemin qu'elle a fait aussi. Mais je pense que l'amour, puis la transparence, puis la relation qu'on a aujourd'hui, et je parle à ma mère, no joke, 15 fois par jour, mon chum, il capote. C'est vraiment, c'est comme si elle vivait avec nos oncles. On a une bigénération, mais... Au téléphone. C'est ça. Au téléphone. Fait que tu sais, je trouve quand même que malgré tout ça, on n'aurait pu jamais reconnecter. Donc c'est malgré tout ça ou grâce à tout ça? Moi, je pense que c'est grâce à tout ça. Vraiment. Puis maman qui est prof de français aimerait sans doute qu'on dise grâce. Puis en même temps, tu sais, quand tu es dans la sphère publique, que ça va bien, la famille a comme une retombée positive de ça. Oui. Mais quand ça ne va pas bien, la famille a aussi des retombées de ça qui sont différentes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a... qui t'a fait... qui t'a... en fait, qui t'a préoccupée quand ça a été arrivé? Peut-être pas au début parce que... Mais tu sais, de savoir que ta famille était quand même dans l'œil du cyclone en quelque part. Je trouve ça intéressant de parler de ça avec toi parce que dans l'arène politique, c'est un bagage que tu connais. Absolument. C'est avec Mario. C'est pour ça que j'ose t'en parler parce que, tu sais, moi, je me souviens, mettons, quand on avait des bons sondages, si j'allais... On connaît bien Rivière-du-Loup, si j'allais à l'épicerie ou quoi que ce soit, tu vois, ça va bien, yes. Mais quand ça n'allait pas bien, personne ne me parlait. C'était le contraire, tu sais. Tu parlais de se dire? Bien oui, l'évitement. Moi, je trouve que la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est mieux de dire, moi, ça ne va pas bien pour vous autres, mais qu'éviter l'évitement, le silence, l'éloignement, ça, ça s'appelle l'isolement aussi. Le regard qui fuit. Le regard qui fuit, je trouve que c'est le plus dur. C'est mieux de faire face et d'entendre les commentaires que d'avoir l'impression que le téléphone ne sonne plus, que les gens t'évident. C'est très, très difficile à vivre, ça. Très violent. Oui. Mes parents avaient quand même vécu une petite pratique, là. C'est l'occupation double, ça a été rock, là. Ça a été très... En plus, on ne le connaissait pas autrement. Oui. Fait que là, c'est tout le monde qui te dit que ta fille, c'est une bitch. Puis là, tu fais... C'est moi qui l'ai élevé, cet enfant-là. Je pense que j'en connais mieux que toi. Mais les gens ne se gênaient pas pour... En fait, pas les gens proches de mes parents, mais le reste du Québec ne se gênait pas pour donner leur opinion sur leur fille. Ma mère, quand j'en parle de ça, elle dit tout le temps, ça ne nous a pas atteint. Parce que nous, on savait t'étais qui. Puis je trouve qu'elle est très forte. Mon père dit la même chose. Tu sais, nous autres... Ça ne nous dérangeait pas parce qu'on te connaît. C'est nous autres qui t'a fait. La deuxième vague, qu'on va appeler les événements. Il y a quelque chose qui est arrivé. Je vais y aller. Quand tout ça est arrivé, il y a eu... Quand même, dans l'espace public, je parlais des réseaux sociaux, surtout. Les gens se sont massés. Il y a eu une pétition de quelques cent mille personnes pour dire que ça n'avait pas de bon sens, que c'était démesuré et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que la punition a été démesurée. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui allaient sur les réseaux sociaux pour dire des choses gentilles et pour défendre un peu le contexte, en fait. Mes parents, je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. Ils ne se sentaient pas seuls. Ils ne se sentaient pas seuls. Des fois, mon chum et moi, on leur disait, arrêtez d'aller lire ça. Un tel a fait un article, l'autre a écrit ça. Mais je pense que ça a été leur façon à eux de partager un peu de cette souffrance-là et justement de ne pas se sentir seule là-dedans. À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de gérer leur consommation de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. J'ai fait, si vous, ça vous fait du bien. Parce que moi, j'avais tout enlevé mes réseaux sociaux. J'avais plus accès à rien. Moi, ça a pris plus qu'un an avant que je retélécharge. mes applis. Puis ça me tannait qu'ils me fassent le compte-rendu de ce qu'ils disaient. Parce que ce contact-là, tu n'avais pas besoin. Moi, je n'en avais pas besoin parce que j'avais déjà assez de travail à faire. J'avais déjà... Mon assiette était pleine. Mais je pense qu'eux autres, ça a été une source de réconfort. Je suis contente d'entendre ça. Donc, qui vont bien tes parents? Hey! Hein? Ils sont fous! Ils sont fous de la petite Margaux. Mais finalement, tu as répondu à la deuxième question. Donc, on va passer au jaune. Mon Dieu. Vraiment, merci de ta franchise. Alors, le même... Je vais-tu me faire l'entrée? Je ne sais pas si j'ai dit ça. Non, parce que c'est ça qui est arrivé. T'en sais d'où, ce que tu as dit. Oui. Oui. OK. Je pense que oui. Mais je pense que comme... On dirait que des fois, je... Je me... Parce que je n'aime pas ça parler de cette affaire-là parce que tu ne gagnes pas. Tu dis quelque chose... Mais c'est ça que comme parent, parce que là, on avait quand même la lorgnette du parent. Oui. C'est ton enfant. Donc, tu veux t'accrocher à des gens qui croient en ton enfant. Tu veux... Tu as besoin de cette bouée-là. Quand tu fais ça, j'imagine. Parce que... C'est ça. Tu sais, on veut tous les protéger, les encercler. Tu sais, peu importe l'âge de nos enfants, on restera toujours leurs parents. Tout le temps. Ces enfants-là. Tout le temps. Puis, je sens que je suis l'enfant de mes parents plus que jamais. C'est fou. Comment on... Tu sais, on arrive dans l'adolescence, dans la vie de jeunes adultes, puis on veut s'émanciper, puis on veut exister, puis on veut être autonome, puis avoir notre liberté. Juliette, écoute ce que je dis. Parce que Juliette, c'est ma plus jeune. Elle est là. Elle travaille avec nous maintenant. Et à un moment donné, on dirait que de façon naturelle, je ne sais pas si tu as vécu ça, toi, mais aujourd'hui, je suis vraiment la fille de mes parents. Bien oui. Bien, tu sais, moi, avant d'avoir des enfants, j'étais loin de mes parents. Tu sais, ils s'impliquaient avec nous en politique. On les voyait, mais je veux dire, c'est quand j'ai eu la première Angela que là, il y a quelque chose qui donne... Il y a un sens à tout ça. Oui. Il y a comme une transmission qui s'installe seule. Puis là, on voit que la façon qu'on a été élevés, là, ça ressort. Oui. Parce qu'on dirait qu'on fait la même chose. On a les mêmes référentes. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on devient proche, mais il y a un trait d'union qu'il n'y avait pas, qui tout à coup apparaît avec la naissance d'un enfant. C'est vraiment beau. Oui, oui, c'est beau. Puis, tu sais, de voir nos parents s'émerveiller aussi. Tu sais, moi, mes parents, on dirait qu'ils étaient comme dans un long fleuve tranquille, là, et là, tout d'un coup, arrive un enfant, deux enfants, trois enfants. Ils ont cinq, tu sais, ils ont eu cinq petits-enfants, mais à toutes les fois, c'était un débordement, un autre débordement. J'ai dit deux tantôt. C'est vrai, c'est trois. J'en ai trois, oui. Oui, mais c'est fou. Puis, mettons, moi, mon père, c'est vraiment la génération des hommes travaillants. C'est des pourvoyeurs. Même si maman a travaillé toute sa vie, elle a été enseignante de 35 ans à Polyvalente à Rivière-du-Loup, puis ils gagnaient chacun leur salaire. Mais papa, c'est un vaillant, c'est un vrai vaillant. Puis, je n'ai pas vu mon père faire d'activité. Mon père n'a pas de hobby. Papa, il va travailler sur la maison, il va travailler sur le terrain, il va s'occuper du chalet, il va... Il est dans l'action. Il est tout le temps dans l'action, mais tu sais, papa, il ne joue pas au tennis, il ne fait pas du ski de fond. Papa, il travaille. C'est juste ça qu'il fait. Il a 66 ans, il a pris sa retraite, il n'a pas encore pris sa retraite. Il dit qu'il va apprendre. Mais là, on est tous en colère contre lui. J'ai même fait une ride d'autobus avec Margot, qui a broyé tout le long de mêle debout dans l'allée à brasser mon bébé parce qu'il nous avait dit que c'était sa dernière ride. C'est peut-être pas vrai. Il a continué. Il a continué. Mais bref. Je n'ai pas souvent entendu mon père rire. Je pense qu'on a une petite fille qui est particulièrement drôle parce qu'elle ne rit à rien. En fait, elle ne rit de rien. C'est full, un tough crowd. Elle est vraiment pince en rire, ce qui est très, très drôle. Pour vrai, il faut que tu te lèves de bonheur pour faire rire, cet enfant-là. C'est un bébé bonheur. Elle est toujours de bonne humeur, mais très dure à faire rire. Puis mon père, elle le fait rire. Mais rire. L'autre jour, il était dans le salon et je n'entendais pas le rire obligé d'enlever ses lunettes tellement qu'il pleurait. Là, j'entends dans le salon et je me suis dit, « Qu'est-ce qu'elle fait? » Il allait essayer de me pogner le nez. Puis lui, ça le fait rire? À lui, là, rire de même. Puis là, j'étais dans la cuisine et je riais. Puis à un moment donné, je me suis mise, moi aussi, à pleurer, mais d'émotion parce que je n'avais pas de souvenirs d'avoir entendu mon père rire comme ça et que je trouvais ça magique. Je trouvais ça tellement beau. C'est ça. C'est des moments d'émerveillement. Et tu en as besoin. Oui. On a tous besoin de ça. Oui. Mais je trouve que là où tu es allée, là où tu arrives, il y a quelque chose, tu sais, pour se «grounder », là, tu sais, avoir un enfant, là. Oui, un ancrage. Tu es ancrée. Puis là, ta famille, tu sais, ce qui est précieux, il fait partie de ça. On est déménagés, tu sais, à Grémyville pour être proche de mes beaux-parents parce que moi, je suis en amour avec mes parents, mais je suis aussi en amour avec mes beaux-parents, Claudette et Léonce. Ils sont tellement fantastiques. Ils sont tellement fantastiques. Mais moi, c'était de ça que j'avais besoin. Un moment donné, je suis rentrée dans le condo à Montréal, puis je n'ai plus ici qu'il faut qu'on soit. Moi, je ne respire plus. J'ai besoin de verdure. J'ai besoin d'être proche de notre noyau. Il fallait que physiquement, je sois proche d'eux autres. J'ai été chanceuse parce que je suis tombée dans une famille qui m'a accueillie, malgré tout ça. Jean-Philippe a fait le choix de m'accompagner là-dedans, puis sa famille aurait pu faire comme « Hey, nous autres, on débarque. » Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas débarqué? C'est des gens du cœur. C'est vraiment des beaux humains. C'est des personnes sensibles. Ma belle-mère, je dis souvent que c'est une pionnière, mais c'est une femme qui a fait tous les métiers, tous les métiers, puis qui a monté dans les grades, qui s'est ramassée au placé. Elles ont eu un commerce, elle a eu un service de traiteur. Tout le monde connaît Claudette dans la région. C'est vraiment... Puis c'est une femme qui était très anxieuse. C'est une femme qui était une hyper performante, qui refusait l'échec. Fait que tu sais, c'est quand même la première génération des... Je vais les appeler les Wonder Women, qui faisaient tout. Il fallait qu'elle allait. Elle a fait une grosse dépression à Marc-Antoine, le frère le plus vieux, à Jean-Philippe, parce qu'elle avait tout lu. Elle savait comment ça marchait un bébé. Elle avait tout étudié. Puis quand un bébé est sorti, c'était plus sûr. Ça ne marchait pas. Fait que ça a été très difficile pour elle, sa première grossesse. Puis tu sais, à travers son partage de son expérience, moi, ça m'a préparée aussi à devenir maman parce que moi, je suis comme elle. Moi, il faut que je sois parfaite tout le temps. Tu sais, il faut que la maison, ça soit clean. Il faut que tu puisses manger ses planchers. Il faut que Margot, elle n'aille pas une tâche sur son saut. Il faut que... C'est soufflant. Il faut que je sois placée avec des... C'est soufflant. Je t'écoute puis je t'ai soufflée. Mais c'est ça. C'est déjà une de même. Une de même aussi. Oui. Fait que des fois, elle me regarde puis elle rit. Puis quand elle rit, je comprends qu'elle se voit. Puis elle fait... Puis Jean-Philippe, dans le fond, il a connu ça avec sa mère aussi. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'il m'accueille puis il accepte. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour ces gens-là qui sont rentrés dans ma vie avec toute la bienveillance du monde. Puis est-ce que ça vous a soudé? Tu sais, souvent, c'est dans l'épreuve que les liens s'approfondissent. Ce n'est pas quand ça va bien, c'est quand ça va mal. Mais c'est parce que toute la surface explose. Oui. Fait que là, il te reste tout le bagage. Fait que là, tu as le choix soit de refuser cette affaire-là puis de faire « j'y vais pas » ou d'aller tisser ces liens-là dans ce que tu as de plus profond, dans le plus personnel. Fait que tu sais, Claudette, dans des moments où moi, j'allais vraiment pas bien, c'est à ces moments-là qu'elle m'a fait des partages, qu'elle m'a fait des confessions, qu'elle m'a parlé de sa vie d'avant. Fait que tu sais, je pense que si ça, ce n'était pas arrivé, je serais peut-être restée dans un niveau de surface avec mes beaux-parents puis je n'aurais peut-être pas eu ces belles connexions-là puis ces grandes conversations-là d'ouverture puis de franchise qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux sets de parents. Tu sais, je me trouve tellement chanceux pour en acheter une grosse maison. Moi, je rêve de faire une génération. Mais JP, il ne veut rien savoir. Il ne veut pas! Mais je finis tout le temps par avoir ce que je veux. Fait que la prochaine étape, ça sera ça. Tu auras un set de parents dans ta maison, peut-être les deux. Imagine, comment je serais heureuse. Mon Dieu! On ouvrirait la maison. On ouvrirait tout le monde vivre. Toute une commune! Bien oui, une commune, mais on dirait que ça répond, ça fait écho à, tu as quitté la maison à 12 ans. Je suis toute en train de faire ça. Et là, ce que tu veux, c'est avoir une maison multigénérationnelle. Même pas bi, multi, dans le sens que tu aurais... J'ai vu tout avec moi. T'ai vu tout avec toi. Oui. Il y a quelque chose que... Mais c'est la petite fille. La petite fille. La petite mère Pierre, c'est de ça qu'elle a besoin. Puis je le sais aujourd'hui que c'est de ça qu'elle a besoin. Fait que j'essaie de l'écouter. Moi, je ne la lâche plus sa main, mais je sais qu'elle a besoin de plein de monde autour d'elle. Fait que... Fait que je le verbalise. Tu le lances dans l'univers, comme il y en a qui le dirait. Oui. Est-ce que ça tente de passer au niveau jaune? Alors, c'est le même service. Tu brasses, tu me donnes trois cartes, tu en choisis une, j'en choisis une. T'étais-tu déçue des questions que j'avais pigées dans la première? Il y en avait-tu que tu avais? Ah, non. Et tu ne sais même pas que ce n'est pas toi qui les a écrits. Bien, on les travaille, mais non, je ne veux pas... Tu n'as pas d'attente. Je n'ai pas d'attente parce que c'est ça qui est beau. C'est comme sans filet de tous les côtés. Tu m'en donnes trois. Trois. Oui. Je vais aller en dessous. OK, toi. Alors, première dans les jaunes. Quelle place prends-tu quand tu es en famille? Donc, avec tes frères, tes parents, tout ça. Décris-moi ta relation avec ta mère. Quand même, tu as peut-être répondu. Quels sont les deux côtés de la médaille de la vie publique pour toi? Bon, il faut que j'en choisis deux ou une? Une. Une. Les deux côtés de la vie publique. Oui, les deux côtés de la médaille. C'est vrai que je... On dirait que je ne suis pas rendue à répondre à celle-là. Parce que je ne sais plus ça va être quoi après. Parce que là, on dirait que je suis comme dans une trêve. De la vie publique? De la vie publique. Ça fait comme trois ans que je ne suis plus là. Fait qu'on dirait que... Mais là, tu es quand même là, non? Oui, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est quoi la différence en être là et pas là? On dirait que je ne la comprends pas, là. Avoir un contrat et être rémunéré. Ah, c'est ça. Donc, c'est avoir quelque chose de stable qui fait qu'on te reverrait. Parce que tu as l'impression que tu es comme à quelque part dans un sas, comme dans un purgatoire. Oui, ou dans les limbes, là. Tu sais, comme un espace qui existe, mais qui n'existe pas. Est-ce que tu as l'impression qu'on a peur de te donner un projet? Je ne sais pas si c'est de la peur. Je pense que les gens attendent, tu sais, le bon moment. Puis moi, je pense que dans ma vie aussi, il fallait que j'attende le bon moment pour moi. Fait que, tu sais, je ne pense pas qu'il était dans les derniers mois parce que les derniers mois, j'étais avec ma fille. Tu sais, j'étais en congé de maternité. Je voulais profiter de ce moment-là pour construire mon gros sous-sol en ciment de béton avec ma fille d'amour puis de connexion. Puis moi, j'allais être encore ma fille va avoir un an dans deux semaines puis c'est tellement précieux. Fait que je ne sais pas ça va être quoi après. Fait que je n'ai pas envie de parler de ça parce qu'on dirait que c'est ma vie d'avant. Mais moi, peux-tu t'en parler un petit peu? Vas-en. Parce que je me demande, est-ce que tu as pensé ne plus être dans l'œil du public, quitter cette sphère-là? Ah bien oui. Oui, évidemment. que j'y ai pensé. Puis en thérapie, ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire en sortant d'ici parce que je pense que dans la tête de tout le monde, c'était fini. C'était fini à vie. Puis j'ai dit je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire mais il va falloir que je crée. Il va falloir que je trouve une façon de créer parce qu'on dirait que c'était la seule chose qui me revenait. Je n'aurais pas été capable de dire j'aimerais vraiment ça recommencer à animer ou j'aimerais vraiment ça recommencer à jouer je n'étais pas là mais je savais que j'allais que il fallait que je trouve une façon de créer puis finalement c'est ce que j'ai fait avec Grain d'espoir. Tu sais, moi j'aime ce métier-là, j'aime communiquer, j'aime créer en équipe, j'aime développer. j'ai une fibre entrepreneuriale aussi il y a des projets qui s'en viennent dans cet ordre-là mais je ne savais pas quel visage ça allait prendre mais moi c'est tout ce que je sais faire. Tu sais, dans le sens où à 20 ans j'ai été représentante en mode pendant deux ans puis à 20 ans j'ai commencé à faire de la télé puis je n'ai jamais fait autre chose. Tu sais, je n'ai pas d'études en rien, je n'ai pas de spécifications fait que moi on dirait que mon domaine d'expertise que je me suis construite au fil des années comme toi c'est les communications c'est l'animation c'est la radio c'est le jeu fait que j'étais bien mal prise je ne savais pas trop ce que j'allais faire mais vois-tu le projet Grain d'espoir est né de ça fait que ça aura eu du bon. Et ça c'est un projet qui tient à cœur. Oh mon Dieu, c'est fou. C'est un projet que je évidemment personne n'est rémunéré on vend du café pour ramasser de l'argent pour des dépendants pour essayer de payer des thérapies à des gens qui n'auraient pas les moyens de se le payer puis le podcast c'est vraiment j'ai le goût de dire un moment réconfort pour les gens qui ont des problèmes de dépendance des gens qui vivent avec d'autres gens qui ont des problèmes de dépendance des gens qui n'ont ni problème de dépendance ni de gens dans leur entourage qui en ont mais qui sont dans une quête personnelle de mieux-être de mieux se comprendre on est tous dépendants de quelque chose aujourd'hui tous toi tu m'as déjà parlé des jeux vidéo que ce soit internet que ce soit le magasinage en ligne que ce soit la bouffe que ce soit les relations personnelles il y a des gens qui sont des dépendants affectifs on a tout ça on l'a tout la chip c'est un mécanisme de défense de protection il faut s'en rendre compte quand on vit des émotions qu'elles soient positives ou négatives mais des extrêmes on a tous tendance à aller vers quelque chose et ça ça nous donne une réponse souvent de nos dépendances exact je pense que ce projet-là c'est un projet de coeur c'est un projet qui me fait du bien moi ça me garde ça il y a des gens qui t'ont fait confiance ça ça a dû c'est quand vous avez décidé de partir ce projet-là des gens qui s'associaient à toi après tout moi je ne savais pas si on allait avoir un invité au début je me souviens avec Angelo Rubino on s'est dit si on fait 5 épisodes ça va être bon mais finalement ça a marché on est rendu à 22 épisodes on a commencé un en anglais ça fait des petits nos épisodes ont de plus en plus de vues mais j'ai envie de profiter de ce micro-là pour dire merci à Étienne Boulay parce que ça a été le premier qui m'a dit oui mais Étienne je pense que quand t'as passé par ce chemin-là que tu connais la souffrance qui est reliée à la consommation et dépendant dans le programme des 12 étapes la 12e étape c'est redonner ça fait que je pense que quand on invitait des gens que ce soit Sylvain Marcel que ce soit Liane Gagnon que ce soit Ève Salvaille que ce soit Nicolas Pinson qui va venir prochainement Étienne Boulay mais là je te parle de gens connus mais on a reçu plein moi que j'appelle des stars de rétablissement mais qui ne sont pas des gens connus dans l'œil du public ces gens-là ils viennent faire une 12e parce qu'ils viennent partager ce qu'ils ont reçu puis c'est une façon de redonner fait qu'on a été chanceux on a été ça c'est quand même la sphère publique aussi un podcast oui mais c'est trop long je fais une dissociation entre les deux tu fais une séparation parce que mettons là que tu signes un contrat de télé ou de radio t'es associé à un diffuseur puis là les gens oui ont le choix de l'écouter ou pas mais on dirait qu'avec le web c'est encore plus niché t'es pas dans le face du monde t'es pas obligatoirement là parce que tu sais mettons là toi t'as quelqu'un qui ne voulait pas écouter Marc-Claude à TVA il peut quand même voir une pub passer puis là il fait j'aime pas elle tandis que quand tu fais du web si tu ne suis pas sur les réseaux sociaux puis tu ne vas pas voir mon balado tu n'entends pas parler de moi je trouve qu'il y a cette espèce de côté underground qui me plaît puis en même temps je pense qu'on fait quelque chose de super important de vraiment mais ce n'est pas clair dans ta tête au niveau de l'aspect public si tu as envie qu'on te voit justement pendant une pub versus qu'on ne te voit pas je pense qu'à un moment donné je vais avoir envie que oui que ça soit plus oui je vais avoir envie de recommencer là tu as fait l'autre midi à la table d'à côté avec France Castel quand même qui a fait jarder parce que c'est la première de la troisième saison de la quatrième saison excuse-moi est-ce que ça ça t'a est-ce que ça t'a réconforté à quelque part qu'on te donne cette opportunité-là c'est un grand partage je veux dire la discussion est incroyable que tu as eu avec France l'échange en fait c'est un cadeau mais c'est ça quand tu as vu ça arriver tu dis ok mais c'est à Radio-Canada à heure de grande écoute on n'a pas les propos sont vrais crus on pourrait dire ils ont été laissés là mais on te voit vulnérable aussi tu sais on comprend qu'est-ce qui se passe ça c'est réconfortant j'imagine oui puis j'ai envie de dire tout le processus l'aura été parce que Francis le réalisateur pour lui il y avait une importance de parler de dépendance dans cette saison-là je pense qu'au-delà de recevoir Marie-Pierre Morin lui il consomme nos balados de grains d'espoir ils écoutent puis là à un moment donné je ne sais pas si c'est de là qu'est germé l'idée de parce qu'on a fait France Castel aussi à grains d'espoir puis quand il m'a appelé pour me dire on aimerait te recevoir à l'autre midi à la table d'à côté moi je suis tombée en bas de ma chaise parce que je me disais mon dieu ok puis on aimerait que ce soit avec France pour vous entendre entre autres sur le sujet de la dépendance puis tout au long de la pré-entrevue de même la journée du tournage je sentais énormément de bienveillance autant de la part de Francis que de la part de France que de la part de toute l'équipe de Hugo Robert cherche aussi le producteur donc ça a été vraiment une entrevue doudou dans le sens où c'était comme mettre une grosse couverture chaude puis oui ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien d'avoir la chance de parler à la France à cœur ouvert d'être entendu d'être entendu par quelqu'un qui comprend qui est passé par un chemin similaire la petite table dans le dos tout ça oui ça a fait énormément de bien puis je pense que d'avoir cette opportunité-là d'avoir une discussion fleuve qui souvent parce qu'on connaît ce concept-là il était à la radio avant donc ils ont vraiment transposé de la radio à la télé où il n'y a pas d'interruption où il n'y a pas vraiment de questions il n'y a pas d'animateur c'est vraiment les deux personnes qui échangent les gens ont pu avoir accès à ce que je suis puis à tout le chemin que j'ai fait depuis trois ans chose que tu n'as pas dans un sucré-salé avec des blogs de huit minutes ou sur un hot-seat de douze minutes à tout le monde en parle tu sais là tu as du contexte tu as de l'explication tu as des silences puis ce que tu as vécu aussi tu as surtout quelqu'un qui est assis de l'autre côté de la table qui entend et qui comprend ce que tu fais oui c'était vraiment un grand moment est-ce que tu es prête à choisir la question parce que celle-là c'est celle que tu ne voulais pas répondre tu m'as amenée là par exemple je ne réponds pas aux autres j'ai répondu flusche-moi ça sur tes deux autres questions je te les répète encore que tu n'aurais une quelle place prends-tu quand tu es en famille ah oui ben vas-y avec celle-là donc oui parce qu'avec tes frères donc tu prends toute la place mon frère a dit quelque chose pas mon frère mon chum a dit quelque chose hier parce que je parlais de mon sentiment d'échec j'ai dit moi j'avais l'impression qu'au dieu de ma famille j'étais l'échec familial parce que je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs les objectifs en pâtissage artistique puis mon chum a fait pause parce qu'on écoutait l'entretien avec France Castel puis il a dit tous les trois vous réclamer le le trophée de l'échec familial c'est bizarre tes frères sont comme toi mes frères ressentent ça aussi puis ça ne vient pas de mes parents ça fait que je ne sais pas d'où ça vient tu de la société est-ce que tes parents est-ce que tes frères ont exigé beaucoup de tes parents tu sais toi tantôt tu disais au niveau financier au niveau du sens est-ce que ça a été la même chose pour eux mais tu sais mes parents ils ont tout fait pour que Mathieu puis Raphaël aient aussi le plus possible dans le sens où ils ont tu sais Mathieu a voyagé beaucoup il est allé travailler partout dans le monde Raphaël a fait toutes les activités possibles et inimaginables tu sais ils nous ont vraiment donné le moyen de nos ambitions mais c'est comme si peut-être que inconsciemment on se compare à mes parents tu sais je ne pense pas que ça vient d'eux c'est pas eux qui nous disent qu'on est des échecs mais peut-être que vous n'avez pas vu tant vos parents profiter de la vie est-ce que vous êtes mis ça sur le dos est-ce que vous avez fait une association je ne sais pas si les gars sont rendus là dans leur processus mais hier je me questionnais puis là j'en parle avec toi aujourd'hui mais c'est avec les autres qu'il faudrait j'en parle mais tu sais le fait mettons mon petit frère le Raphaël il n'a pas encore acheté sa première maison puis lui là ça le travaille en dedans il sent que c'est un pas bon comment ça que lui il a 33 ans puis il n'a pas sa maison puis je suis comme il y a plein de monde qui ont 33 ans qui n'ont pas leur maison voyons donc surtout avec les taux d'intérêt aujourd'hui ça coûte tellement cher c'est comme si mes papas lui à 33 ans il avait sa maison il avait trois enfants c'est comme si on faisait toujours une espèce de comparatif avec ce que mes parents avaient à notre âge je comprends c'est comme si la barre est haute peut-être avec tes parents je pense qu'il y a un peu de ça la barre est haute donc vous avez toujours l'impression d'être en bas de cette barre-là je pense qu'il doit y avoir un peu de ça parce qu'ils se sont beaucoup donnés à la famille on a vraiment eu des parents excessivement généreux et présents et dévoués fait que oui je pense qu'on essaie de vivre à la hauteur de ces sacrifices-là qu'ils ont fait c'est comme si cette discussion-là ça devait être une discussion familiale ça devrait être une discussion à cinq oui complètement mais quand il y a par exemple avec toute ta famille tes deux frères puis tes parents tu prends plus de place que tes frères ou? ah non ça serait très difficile mais mais tu sais comme mettons à Noël c'était tellement haute je descends dans le salon puis mon chum est au piano puis mes deux frères puis mon chum chante les Bee Gees puis ils font des harmonies vocales puis Mathieu est au tu sais mes deux frères c'est des violonistes fait que tu sais j'étais comme mon dieu que c'est hot mais moi c'est pas moi qui va faire ça mais Mathieu et Raphaël ils ont tout le temps le violon dans les mains à Noël puis ah oui puis tu sais c'est des showman les deux Raphaël dans une cuisine c'est Jamie Oliver t'asse-toi Ricardo il est vraiment hot dans une cuisine fait qu'on dirait que je pense que quand mes frères sont là moi je prends un petit pas de recul peut-être qu'eux autres te le diraient pas du tout que je prends toute la place mais moi mon sentiment c'est que tu sais que tu pourrais en prendre plus puis tu le fais pas mais j'aime ça quand ils sont là parce que je les trouve intéressants puis on a toute une grand gueule dans la famille Mathieu il parle Mathieu il parle Mathieu c'est un mot-là en parole mais il est tellement intéressant il a tellement de verbes il est tellement cultivé que oui c'est ouais je prends ma place mais je pense que je prends pas toute la place je faisais des blagues ben non je peux imaginer mais c'est le fun de voir que c'est une famille vivante ah mon dieu vivante c'est le moins qu'on peut se dire alors on est rendu dans les rouges tu en piges deux tu m'en donnes deux en fait ouais puis tu t'en choisis une ok puis moi j'en choisis pas dans les rouges on est bon à une rouge ok on va pas à une rouge ouais quand tu qu'as-tu découvert sur toi à travers ta thérapie fermée ouais et tu vois c'est plus personnel quelle est la dépendance la plus forte l'argent l'amour des autres la popularité ou les substances oh c'est deux belles questions qu'as-tu découvert sur toi à travers ta thérapie il nous reste combien de temps puis quelle est la dépendance la plus forte l'argent l'amour l'amour des autres l'amour des autres c'est vrai que c'est important la popularité ou les substances je sais pas à quoi répondre à la carte de gauche je te dirais la cigarette ça c'est vrai mais je vais prendre qu'est-ce que j'ai découvert en thérapie fermée ouais ok ouais puis avant de c'est sûr c'est frais dans ma mémoire parce que ça a été diffusé hier le noir va être diffusé ultérieurement mais dans l'émission à l'autre midi à la table d'à côté avec France on parle de notre relation avec les hommes moi j'ai dans ma dans ma vingtaine début trentaine j'aimais ça être avec les gars j'étais une one of the boys je me confortais là-dedans quoi que j'ai toujours eu des très bonnes amies de filles mais je pense que peut-être de par mon ancienne relation où j'ai été trahie par des filles j'étais toujours méfiante puis j'ai verbalisé que j'avais peur des femmes j'avais peur que je me disais à quel moment ils vont me planter un couteau dans le dos puis on a parlé de misogynie internée en tout cas j'ai lu un article misogynie internée donc ce serait comme si ce serait dedans toi dedans toi bref avant de rentrer en thérapie moi je savais que ma relation avec les filles était complexe de par ma crainte de par mon peu d'estime de moi du fait que moi j'avais pas d'estime donc que je me rabaissais tout le temps fait que je voyais tout le temps les autres plus hautes que moi fait que ça créait comme un débalancement dans ma tête moi je me voyais toujours inférieure aux autres filles est-ce que tu voulais comme compétitionner en même temps je pouvais pas parce que moi dans ma tête j'étais une pas bonne je suis lettre je suis dégueulasse puis fait que j'essayais d'être leur amie puis même si je retourne encore plus loin petite au primaire moi j'étais la rejet fait que mettons je voulais me tenir avec les filles cool puis là ils me prenaient genre deux semaines puis le moment donné ils me rejetaient puis là je me ramassais avec plus d'amis fait que tu sais les petites filles entre elles ça peut être méchant comme les petits gars entre eux peuvent être méchants c'est-à-dire que le rejet vient assez rapidement dans une gang en tout cas on peut parler puisqu'on est des filles c'est de ça qu'on connait mais je veux dire tu peux faire partie de la gang puis quand ils décident de te rejeter c'est méchant c'est douloureux moi je traîne cette affaire-là puis tu sais dans le monde du patin il y a une compétition puis c'est toutes des filles fait que c'est sûr que moi il y a ça qui m'habite aussi puis le fait que j'ai fait j'ai fait quatre écoles en cinq ans au secondaire donc à chaque année j'ai changé de gang fait qu'il fallait toujours que je me réintègre que je me crée un nouveau cercle d'amis que je réapprivoise des filles qui se tenaient déjà toutes ensemble puis qui avaient comme c'était la nouvelle qui arrive c'était toujours la nouvelle fait que moi je traîne cette affaire-là puis quand on m'a annoncé en fait quand je parlais avec les deux productrices avec qui je travaillais à cette époque-là qui sont elles aussi des membres puis elles m'ont dit on pense Mère-Pierre qu'il faut que tu ailles faire une thérapie la première chose que j'ai dit j'ai dit je veux aller dans un centre pour femmes ça existe ça a été la première affaire que j'ai verbalisée j'ai dit je veux juste être avec des filles puis c'est comme si pendant mon 21 jours j'ai réussi à entamer mon cheminement de paix avec les femmes puis à rétablir cette relation-là qui était écorchée puis mes amis de filles moi j'ai trois grandes, grandes amies dont Milène Ouellet de Rivière-du-Loup qui est le staminet qui a eu 50 ans la semaine passée tu sais c'était ma patronne puis aujourd'hui c'est ma grande, grande, grande amie c'est une femme extraordinaire mais oui puis c'est un cœur puis c'est généreux puis c'est présent puis c'est fort puis c'est t'as une bonne maman c'est ça que je disais l'autre jour tu sais je t'admire pour plein de raisons mais parce que t'es une maman fantastique elle, elle a toujours été là puis elle a toujours été là tu sais fait qu'on dirait que ça mon amie Cindy mon amie Véro ça ça a scellé quelque chose dans mes amitiés de filles fait que tu sais autant je voulais être aimée de tout le monde puis que c'était maladif autant aujourd'hui je suis en paix avec le fait que c'est pas tout le monde qui va m'aimer mais ceux qui m'aiment je vais les protéger à jamais l'investissement dans mes amitiés puis dans mes relations il est total et entier moi ces gens-là je vais les aimer à tout jamais puis je vais leur faire attention chose que j'ai pas faite pendant des années est-ce que ça fait partie des regrets ça? j'ai tellement d'affaires à me taper sur la tête là un moment donné je suis jouée on dirait que tu sais dans la liste des priorités des affaires qui deviennent des regrets un moment donné il faut tes lags est-ce que ça répare quelque chose? mais je pense que ça répare puis tu sais j'ai des amis qui sont qui sont franches puis qui sont directs eux autres là c'était comme hey arrête de t'excuser tu sais à nous tu nous as rien fait nous on est tes amis on est là on t'aime arrête c'était clair tu sais je ferais la même chose je ferais la même chose je ferais la même chose t'as raison puis tu ferais la même chose bien absolument parce qu'on est coupé dans le même tissu fait que ça enlève une couche de pression peut-être oui c'est vrai avec vous autres c'est ground zero tu sais on peut vraiment tu peux être vulnérable ouais tu peux être tel quel tu peux ouvrir comme la porte de ton coeur puis t'as pas peur d'être blessé exactement est-ce que ton rapport avec les femmes va changer ou a déjà changé il a déjà changé et ça ça doit rendre la vie plus simple parce que c'est quand même 50% de la population ce sont des femmes ben oui puis je trouve ça beau tout l'esprit de sororité qui se développe qu'on voit puis c'est important en fait tu sais c'est surtout important de sentir qu'on se soutient les uns les autres peu importe le défi que tu vis peu importe l'échec auquel t'es confronté moi je peux recevoir 5 messages de gars mais je vais recevoir un message de fille puis c'est lui qui va me faire du bien parce qu'on est pareil parce qu'on a le même système et je sais pas il y a quelque chose comme une valeur associée à ça moi je trouve qu'avec le temps pour moi les femmes sont devenues beaucoup plus importantes dans ma vie parce que je sais pas peut-être en étant ben là je parle en tant que mère mais probablement si j'avais été pas mère ce serait la même chose mais on laisse passer beaucoup de choses pour rendre les autres eux pour prendre soin il y a quelque chose dans lequel on se reconnaît dans ce qui nous reste on dirait moi quand je suis avec d'autres femmes j'ai envie d'entendre qu'est-ce qu'elles sont elles sans tout ce qu'elles font autour pour les autres mais qui elles sont c'est beau de découvrir les femmes et de les entendre de les laisser parler puis quand on peut se confier c'est beau d'être entre femmes moi je compare ça des fois à un vin qui prend de l'âge un vin de garde avec lequel on va prendre soin parce qu'il vieillit pendant qu'il vieillit on en prend soin et le moment de le déguster c'est comme un moment historique mais je trouve que la femme en vieillissant il y a quelque chose qui prend de la valeur et puis je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se dépose à un moment donné qui là te permet d'aller à la rencontre de l'autre puis de pas juste être dans l'image puis dans la carapace puis justement de laisser ta vulnérabilité transcender puis quand ça ça arrive c'est de la magie c'est tellement beau puis je trouve que c'est un peu ce qu'on vit en ce moment il n'y a comme pas de il n'y a pas de personnage on n'est pas là pour châner pour aller chercher de la cote d'écoute on est Marie-Claude puis Marie-Pierre dans un petit studio chez Attraction ça devrait toujours être comme ça ça devrait toujours être toute cette espèce de côté qui est formaté oui formaté qui est un peu souligné au crayon jaune on aime parler de ce qui va bien tu ne commenceras jamais une émission de télé et dire je suis là aujourd'hui mais je fais le pop en tout ça ne se pourrait pas mais tu sais moi à une époque je me rappelle je pense que c'est Julie Bélanger qui m'avait dit ça elle m'avait dit oh que j'aime ça te recevoir on le sait quand tu es là ça va tout le temps être bon il va tout le temps avoir quelque chose qui va arriver puis c'est le mindset dans lequel je me mettais quand j'arrivais sur un plateau il fallait que je sois vulgaire il fallait que je sache à un moment donné il fallait que ça revole je faisais un show tout le temps mais le trois quarts du temps ce que le monde ne savait pas c'est que j'étais dans ma loge deux secondes avant puis je pleurais parce qu'il n'y avait rien qui allait bien j'étais profondément malheureuse puis là j'arrivais puis on y va mais qu'est-ce que tu voulais aller chercher l'approbation la validation l'amour la reconnaissance l'acceptation tout ça puis quand tu n'as plus ça il reste juste moi c'est moi qui fais comme une grande et ça ça a plus de valeur parce que c'est tangible parce que tout ce que tu as nommé c'est de l'intangible c'est extrinsèque à ce que je suis pas des choses que je peux contrôler alors que moi me rappeler quotidiennement que j'ai une valeur me rappeler quotidiennement que je suis une bonne personne que je ne suis pas parfaite évidemment mais mais c'est quoi la perfection mais c'est ça moi je trouve ça assez plate la perfection parce qu'en fait c'est une quête qui mène à rien mais non c'est ça parce que tu ne seras jamais parfait c'est impossible tu peux être parfaite puis il y a quelqu'un qui te dit toi puis ça vient tout ton château de carte vient de s'effondrer tu sais ça fait que la perfection tu n'es plus à la recherche de ça non est-ce que tu es est-ce que tu es game oui mon dieu voyons alors t'empêche je ne fais pas ça pour faire un show je fais ça parce que je suis curieuse tu t'empêche puis tu y réponds tout simplement ok je vais te laisser choisir celle-là ok tu as accès au service de plan B qu'est-ce que tu recommences on comprend quand tu recommences tout le reste s'ensuit tu recommences à partir de moment jusqu'à aujourd'hui je ne change rien je ne change rien parce que dans l'histoire dans laquelle je suis aujourd'hui il y a Jean-Philippe qui arrive puis Jean-Philippe il ne part pas parle-moi de Jean-Philippe c'est qui Jean-Philippe ? ben c'est le papa de Margot je ne serais pas passée au travers s'il n'avait pas été là c'est vraiment c'est vraiment 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 une belle personne puis on dirait que dans le scénario peut-être qu'il ne serait pas là puis que je ne vis toute pas cette souffrance-là mais que je ne l'ai pas lui ça ne vaut pas la peine je pense qu'on en est là merci il parle de cadeaux de rétablissement dans les fraternités tu vas recevoir des cadeaux puis dans les moments de grande noirceur tu cherches les petits cadeaux tu fais comme il arrive quand parce que ça me serait dû puis sa présence son écoute son calme le fait qu'il n'a jamais 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 embarqué dans la démonisation de cette affaire-là jamais jamais il s'est mis en colère il y a eu de la colère mais jamais je ne l'ai entendu dire hostie gang d'être puis ça ne va pas jamais c'était juste on vit ça qu'est-ce qu'on contrôle nous autres parfait on va on va gérer ce qu'on peut contrôler tu sais ce qui est totalement étonnant dans cette histoire-là c'est que ça ne faisait pas si longtemps que vous étiez ensemble c'était votre première tempête hé mon Dieu imagine-tu vous n'aviez pas un coffre à outils avec plein d'affaires dedans encore aujourd'hui je ne sais pas pourquoi il est resté j'y demande des fois puis je pense qu'il ne le sait pas plus mais sûrement qu'il y a vu quelque chose en toi que tu n'as jamais vu que tu ne voyais pas du tout il y a quelque chose quand tu dis je me voyais petite mais lui il a vu quelque chose il comprenait ta force à quelque part parce que ça faisait quoi un an que vous étiez ensemble même pas un peu moins ça aurait été facile de dire pour lui je débarque puis tu aurais compris mon Dieu complètement encore aujourd'hui je ne comprends pas ce qu'il fait je suis très reconnaissante par exemple mais je donc tu ne voudrais pas ta vie sans Jean-Philippe jamais et ça m'apparaît une relation saine et ça est-ce que c'est quelque chose que tu voulais que tu cherchais est-ce que tu savais c'était quoi une relation saine non je ne savais pas ce n'est pas vrai moi j'ai eu des tu sais j'ai déjà dit que moi j'aimais ça les trous de cul puis les bad boys mais j'ai sorti avec des bons gars tu sais moi j'ai été chanceuse j'ai sorti avec vraiment des je pense que quand on est dans notre vingtaine on aime tout ça le gars qui attend mais c'est pas avec lui que tu sors les autres tu trippes dessus mais les autres ne veulent pas sortir avec toi mais c'est ça j'ai pas eu beaucoup de chums mais j'ai été chanceuse j'ai eu des bons chums après ça tu sais j'ai déjà dit que la relation avec mon ex n'était pas saine mais je ne mets pas le blâme sur lui je pense qu'ensemble on n'était pas une bonne équipe je pense qu'ensemble on s'est fait du tort mais je ne suis pas prête à dire que ce n'est pas une bonne personne au contraire c'est pas un bon match on n'était pas un bon match mais moi je suis convaincue encore aujourd'hui qu'il y a plein de belles qualités puis que c'est un bon frère puis que c'est un bon fils puis que c'est une personne extrêmement généreuse puis qu'il y a plein de belles qualités mais ensemble c'était pas ça mais moi je ne savais pas c'était quoi une relation saine c'est quoi une relation saine une relation saine c'est une relation dans laquelle il y a un dialogue puis il y a de l'honnêteté puis moi encore aujourd'hui j'ai besoin de me le rappeler puis Jean-Philippe travaille très fort pour que je m'ouvre parce que moi je fais ça de même je me ferme je suis d'une coquille c'est fini tu n'auras rien de moi quand je suis dans la souffrance ou quand ma voix dans ma tête elle parle rapidement rapidement je m'isole puis JP est bon pour juste faire tu veux-tu me parler ? tu as envie qu'on qu'on fasse ça ensemble ? puis on est vraiment une équipe je sens que on a des forces différentes on a des habiletés différentes mais on est des personnes profondément humaines et sensibles je pense que c'est là-dessus qu'on loque puis on se respecte c'est moi dans mon ancienne relation j'ai été très abusée verbalement puis c'était des deux côtés on était verbalement très 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 méchant Jean-Philippe j'ai parlé comme ça une fois il m'a regardé puis il a fait peut-être que ça a déjà passé avec d'autres mondes mais moi tu ne me parleras pas de moi puis ça a été fini moi la violence verbale terminée puis jamais 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 je vais parler de même à quelqu'un c'est un gros cheminement oui parce que ça veut dire que tu ne te mettra plus dans cet état-là non plus mais puis c'est parce que ce n'est plus quelque chose que je veux recevoir tu sais quand tu crées ça quand tu crées le chaos mais tu le reçois ton chaos il te pète en pleine face à un moment donné ça n'a pas le choix parce que tu sais quand tu crées de la merde tu reçois de la merde puis c'est où tu te mets au repos quand c'est dans ta relation intime tu n'as plus d'autre place tu n'as plus d'autre place fait que non je trouve que c'est quelque chose d'immensément précieux bon Jean-Philippe bon Jean ça t'a changé je pense qu'on s'est changé je pense qu'on a fait un beau cheminement qu'on est encore en train de faire ensemble puis on essaie d'être des bons parents puis on fait nos petites affaires puis on travaille sur le terrain qu'est-ce que vous voulez d'autres enfants? je pense qu'on aimerait ça après ça tu le sais c'est la vie qui décide puis on ne sait jamais de quoi demain va être fait mais c'est sûr que si tu me demandes si j'aimerais en avoir un autre c'est sûr que est-ce que tu savais que t'allais aimer ça comme ça être une mère autant jamais moi là je m'imaginais accoucher mettre ça là puis retourner travailler puis en way puis tu sais moi pas avoir envie de catiner puis de là aujourd'hui j'étais à Montréal toute la journée je suis de même je veux rien rentrer chez nous je suis écoeurée j'aime t'as hâte d'avoir ta fille j'aime la présence de ma fille je suis bien avec elle je suis bien chez nous oui j'ai hâte d'aller travailler oui j'ai hâte d'aller m'accomplir mais cette année-là que j'aurais passée avec elle je pense qu'elle était primordiale puis non j'étais loin de me douter à quel point j'allais me sentir bien et valorisée dans mon rôle de maman puis à quel point j'allais me redécouvrir à travers tout ça puis à quel point puis ça c'est rare que je vais dire ça je suis bonne mes mains font des affaires que j'ai jamais apprises tu sais quand tu deviens maman là il y a des affaires que ton corps fait puis tu fais oh à quel moment dans ma vie puis on dirait que c'est ça c'est animal ton corps réagit à ton enfant puis il fait les bonnes affaires puis peut-être que j'avais un autre bébé dans les bras qui n'était pas le mien ça ne marcherait pas mais parce que c'est ma fille puis qu'il y a quelque chose c'est comme un peu symbiotique on dirait que mon corps sait quoi faire tu te fais confiance aussi d'avoir un enfant à 36 ans versus avoir un enfant à 20 ans où tu je ne sais pas je me fais confiance quand tu ouvres la porte de chez toi tu te dis comment quand tu arrives oh mon Dieu bijou yo bijou maman grotte elle a dit maman maman elle dit ça la voix dans mes yeux que je capote fait qu'elle dit encore chez nous c'est la paix absolue puis tu sais la décoration de la maison dans un vieux vieux quartier c'est des arbres les troncs sont gros de même tellement hot puis je rentre chez nous puis là on a mis une mangeoire à oiseaux dans la fenêtre du salon puis là tous les jours il y a des oiseaux qui puis là on joue avec ma roue puis là on fait ah puis là on la regarde et on les repart tu sais c'est comme on dirait que je suis toute en train de me de me réouvrir à cette périphérie là du monde des petites choses de tout tout une feuille devient un spectacle une branche devient un moment de rire sans fin un petit oiseau c'est un moment suspendu c'est le plus grand des bonheurs tout devient quelque chose d'extraordinaire puis c'est magique quand tu étais à ton plus bas est-ce que tu espérais vivre ce que tu vis là est-ce que tu y croyais non donc il faut y croire c'est-à-dire que les gens qui vivent ça présentement il y a quand même il faut faire confiance à la vie beaucoup c'est tellement dur j'aimerais ça les trouver les bons mots pour dire aux gens qui sont dans une noirceur totale et absolue que la lumière elle revient tout le temps mais pour la connaître cette détresse là j'ai pas encore réussi à aller rassembler les mots que j'aimerais pouvoir dire à quelqu'un qui qui en a plus d'espoir puis qui qui a envie de tout arrêter mais des fois laisse juste le corps faire mange bois de l'eau lis des livres moi la lecture m'a re-sauvée de pas être dans ma réalité parce que tu sais c'est ce qu'on cherche aussi avec la drogue et l'alcool de fuir notre réalité qui nous fait tellement mal mais les livres ont ce pouvoir là aussi d'être dans l'histoire de quelqu'un d'autre de s'imaginer en tant qu'héroïne d'un autre livre dans un polar dans un peu importe les livres peuvent vraiment momentanément mettre la souffrance de côté puis c'est exceptionnel tu sais moi c'est fou le bien que ça m'a fait puis d'aller consulter puis de demander de l'aide de lever la main puis de le dire c'est tellement dur tellement dur mon Dieu puis qu'il y a des lignes d'aide puis qu'il y a des fraternités anonymes existent il y a des meetings partout même si vous n'avez pas un problème de dépendance mais que vous savez plus vers qui vous tourner allez vous parquer dans un sous-sol d'église puis je vous le jure on n'est pas une secte on n'est pas décapoté on a de l'air mais ils vont vous accueillir puis ils vont vous aimer puis ils vont vous écouter être écouté c'est important être entendu s'identifier quand t'entends une autre personne dire qu'il souffre puis que tu peux t'identifier à sa souffrance t'es plus tout seul vous êtes deux puis ça c'est la chose la plus puissante au monde c'est de ne pas être seul est-ce que tu veux me poser une question maintenant ah ben je vais dire c'est la question que tu veux ah c'est la question que je veux tu n'as pas besoin de tourner une carte c'est comme tu veux j'avais tellement hâte de venir pour ça les derniers mois ont été vraiment j'imagine bouleversant pour toi parce que t'avais comme une espèce de sécurité d'ancrage dans ton métier quelque chose que j'imagine t'as pas pris pour acquis parce que t'es pas ce genre de fille-là mais la façon cavalière dont ça a été fait ton retrait de ton émission Marie-Claude qui était là depuis et de TVA et de TVA de ne pas dire on va mettre fin à ça mais on a vraiment un super projet de cul ou telle affaire c'est allé jouer où en dedans de toi ben ça me tu sais quand je l'ai su quand en fait ça a pris 7 minutes ça n'a pas été bien long il y avait comme quelque chose on me débranchait je pense que j'ai compris l'importance que tout ça avait pas parce que je le prenais pour acquis mais il y a des affaires ça fait tellement d'années que j'échange avec des gens sur ma page Facebook par exemple quand les gens m'écrivent des fois ils me disent ah ben là tu réponds pas tout le temps non parce que ça serait pas possible il y en a vraiment beaucoup de gens des gens qui vivent des détresses je me dis quand ils arrivent à raconter leur vie à moi ça ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui les écoute parce que pourquoi tu m'écris pourquoi tu me parles de tout ça je ne suis certainement pas la personne la première auquel tu dois penser mais il y a des gens seuls il y a des gens qui ont épuisé leurs ressources puis j'ai toujours été très sensible à tous ces témoignages-là mais c'est grâce à ces émissions-là soit Deux filles le matin ou Marie-Claude que ça s'est arrivé puis tu sais l'objectif a toujours été d'outiller les gens parce que tu sais quand on dit donne pas du poisson à quelqu'un mais apprends-lui à pêcher moi j'ai tout le temps eu cette doctrine-là dans ma tête d'apprendre à pêcher aux gens de leur dire voici ça va pas voici ce qu'il y a comme tu viens de dire il y a des lignes d'aide il y a des sous-soles d'église mais souvent on le sait pas tu sais il y a des gens qui ont des maladies qui n'osent pas en parler ou qui pensent qu'on a une maladie puis qui angouagent chez eux tous les tabous ben oui puis là il écoute une émission il y a quelqu'un qui vient se confier puis il dit ah mais je suis pas toute seule mais c'est s'identifier c'est exactement ce que tu fais depuis 14 ans pour moi c'était bien bien précieux pour moi c'était un cadeau à chaque fois tu sais dans le sens que j'ai jamais pris pour acquis parce que tu sais la chance moi je le savais c'était quoi ma chance d'entendre quelque chose j'en parle à mon monde moi j'ai toujours appelé mon monde c'est mon monde tu sais mon petit univers ton public mon public moi c'était mon monde puis je me disais ah non mais il faut qu'ils comprennent ça il faut leur expliquer ça oui il faut il y a une nouvelle affaire qui est sortie oui le camp mettons les maladies cardiaques chez les femmes on en a appris plus mais il faut que les femmes le sachent puis c'est dans toutes les sphères et c'est c'est tout c'est un pouvoir aussi de décider qu'est-ce que tu mets en onde comment tu le mets en onde mais toujours dans un but de supporter les gens de les sortir de l'isolement de se comprendre de comprendre les autres aussi parce que des fois tu peux écouter une discussion tu sais quand on a fait la sobriété émotionnelle ensemble tu sais c'est toi qui me l'as demandé tu dis moi j'aimerais ça faire une mission là-dessus je trouvais ça vraiment intéressant j'en avais jamais fait mais combien de commentaires on a eu sur la gestion des émotions sur bien moi j'avais jamais réalisé que dans le fond je n'étais pas capable de gérer mes émotions c'est peut-être pour ça que je fais ci c'est peut-être pour ça que et là tu sais tu dis ok là on vient d'outiller les gens on vient et c'est ça je pense qui a été mon plus grand deuil puis quand je l'ai annoncé publiquement les commentaires je pense j'en ai eu 50 000 à un moment donné ça rentrait de partout je me promène encore même ça fait quelques mois de ça je me promène et les gens m'en parlent encore parce qu'il ne restait plus d'émissions comme ça à la télé québécoise parce que tu sais quitter des fois un talk show une mission divertissement c'est pas la même chose tu sais il y en a une qui l'a faite puis qui l'a bien faite puis c'est Claire Lamarche oui puis deux filles le matin a succédé à Claire Lamarche oui fait que là c'est comme si justement ils viennent de mettre le clou dans le cercueil de ces émissions-là d'éducation de parler sans tabou de plein de sujets puis ça va au-delà de toi ah ben oui ça devient la mission mais donc tu sais parce qu'il y a ce terme-là qu'on utilise l'âgisme oui oui tu sais mettons qu'il y avait il y avait dit Marc-Claude ce ne sera pas toi qui vas continuer on va donner ta case avec le même genre de show à une plus jeune animatrice pour qu'elle continue ce que tu as fait est-ce que ça aurait été doux amère ou est-ce que tu aurais dit ah ben au moins mon monde ne va pas se ramasser avec rien j'aurais mal réagi aussi mais pas de la même façon c'est-à-dire que j'aurais été soulagée qu'on ait du respect pour ce créneau-là oui j'aurais été soulagée qu'on parle d'inclusion et que l'âge en fasse partie maintenant pour mon âge à moi tu sais moi je me dis toujours quand ton métier c'est de mettre en lumière les autres il n'y a pas d'âge pour ça tu comprends on ne me demandait pas d'aller faire fort boyard puis de sauter dans un cerceau pendant que j'animais puis tout ça tu comprends je trouve qu'au contraire quand on avance en âge on a un égo qui est nourri par toutes nos expériences de vie par notre famille on n'a plus grand-chose à prouver tu sais dans le sens que moi ce que je faisais je savais que je le faisais bien puis je le dis avec toute ma sincérité et c'est pas en me vantant mais je sais que ça j'étais capable de le faire parce que sinon je me serais tannée avant et je me dis moi maintenant je suis capable de mettre tout le monde en lumière sans que ça atteigne mon égo sans que je fasse attention puis en même temps c'est un recul sur l'histoire sur la compréhension de l'humain tu sais il y a beaucoup de choses que tu as besoin pour interviewer quelqu'un parce que le bagage le bagage en fait partie parce que c'est comme ça que tu peux comprendre l'autre c'est pour ça que pour moi je me dis plus que tu es vieux quand tu interviews bien mieux que c'est parce que là là tu es prête à recevoir tout puis même peut-être guider bien mieux l'entrevue puis moi j'ai toujours aimé tout ce qui est sans filet dans les entrevues puis tu en as fait des grosses set-down chez TVA aussi il y a eu des belles entrevues tu as fait quoi avec ça? bien moi j'ai décidé de tu sais j'aurais pu ne pas rien dire tu sais j'aurais pu quitter en disant bien oui l'émission se termine il y aura d'autres choses comme un accord oui oui mais comme plusieurs le font il y a d'autres choses qui m'attendent ça va super bien moi je n'avais pas envie de ça moi je suis sortie de là ça n'allait pas il me restait neuf semaines à faire puis bon j'en suis revenue c'est sûr sur le coup ça a été difficile parce qu'il fallait que je continue semaine après semaine à conclure il fallait que je termine puis on dirait que c'est dur quand tu sais que la plug est tirée tu sais tu le vois aussi tu n'as plus le soutien de ton diffuseur non non il y a des gens qui se désintéressent puis tu sais même moi je me disais c'est vraiment le public puis les équipes autant mon équipe contenue que mon équipe technique tu sais je me disais on va finir bien ensemble puis tout le monde était là jusqu'à la fin tu sais on s'est soutenu mais il restait on sentait qu'autour il n'y avait plus personne tu sais et ça j'ai décidé de le terminer mais pour moi on dirait que tu sais ce qu'on fait présentement le podcast ce que j'aime c'est qu'on s'en fout de l'âge tu sais moi je pense que quelqu'un que j'interview quelqu'un de 20 ans ou de 90 ans ça va toujours être intéressant parce que tous les humains sont intéressants donc il faut arrêter puis tu sais moi j'ai des gens en publicité qui m'ont appelé après parce que tu sais je dénonçais le 25-54 ans parce que je me disais mais pourquoi à 54 ans on ne vaut rien parce que même à TVA tu as 54 ans moi j'ai 54 ans ok ça veut dire qu'il faudrait qu'Isabelle Richer ne travaille plus il faudrait que ma chère Renon ne travaille plus il faudrait des femmes parce que moi je vais dire de quoi Chantal Fontaine oui tout ce monde Sophie Préjean je prétends t'en a mis plein là tu sais Guylaine Tremblay c'est quoi le petit rapport mais tu sais c'est comme si c'est comme si on dirait pour attirer des jeunes on dit ça prend des jeunes mais en même temps les jeunes ne regardent plus la télé ça fait que tu ne les attireras pas plus mais moi je ne veux pas partir la guerre de jeunes vieux dans le sens que moi je veux juste me dire on ne devrait pas rien baser sur l'âge si quelqu'un fait bien son travail on ne devrait pas baser sur l'âge puis c'est c'est le c'est sur les compétences les compétences qu'est-ce que tu apportes donc si on m'avait dit ton émission a gardé mais ce sera quelqu'un de plus jeune j'aurais quand même réagi mais j'aurais pas réagi de la même façon parce que je me serais dit mais quand même il y a une continuité on n'abandonne pas un créneau mais en même temps je ne sais pas ce qui va me remplacer peut-être qu'il y aura une surprise mais tu sais s'il y avait une surprise c'était le même genre d'émission c'est sûr je me demanderais mais pourquoi ils ont retiré moi j'en enregistrais les trois dans la même journée j'étais seule à l'animation donc au niveau des coûts je ne pense pas que c'est une émission parce qu'en télé il faut parler d'argent parce que là ça ne va tellement pas bien en télé il faut que ça ne coûte rien puis tu sais les animateurs on a une pression sur les époux on les voit les codes d'écoute à un moment donné on m'envoyait les codes d'écoute des 25-54 puis je n'avais plus rien des autres mais je suis là ils sont où les autres on ne s'en va pas à la bonne place parce que ces gens-là ils consomment j'ai des gens publics qui m'ont appelé et ils ont dit écoute on essaye de faire changer le créneau parce que ça serait plus 35-64 maintenant la télé que 25-54 tu sais moi ça aurait tout changé parce que ma moyenne d'âge était de 62 ans mais ça veut dire qu'il y en a qui ont 20 ans puis il y en a qui ont 90 ans moi j'étais en congé de maternité qu'est-ce que tu penses j'écoutais dans le jour puis tu te sentais concernée complètement puis tu étais dans le 25-54 tu sais c'est ça puis moi je suis une militante fait que moi c'est pas vrai que je vais quitter de quoi puis j'ai senti que ça s'est fait de façon injuste à mon égard fait que moi je peux pas taire ça tu comprends mais t'as bien fait tu sais c'est impossible puis tu sais je suis en reprise présentement je suis en reprise aussi avec Projet Innocence Québec que je ne savais pas qu'il allait fait que je fais une heure et demie présentement à TVA alors que je ne suis plus à TVA puis t'es plus rémunée mais non mais non 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 tu sais ça ça fait partie des contrats mais tu sais du moment mais tu sais en même temps peut-être que les choses vont se replacer mais moi j'ai eu l'impression qu'on m'a dit on te cancelle puis là moi ce que j'attendais c'est mais qu'est-ce que j'ai fait oui tu sais y a-tu quelque chose pourquoi je suis punie c'est plein tu sais je veux dire ça se peut tu sais que quelqu'un que des fois tu dis c'est ça que t'as ressenti ah moi là oui oui mais c'est parce que tu sais bon ton émission ne revient plus bien ça ça arrive à tout le monde qu'une émission ne revienne plus tu sais il faut toujours bien l'annoncer mais c'est tout mais après ça bon est-ce que vous avez d'autres choses absolument pas ah ok ok là c'est donc je ne fais plus partie de la grande famille de TVA bien c'est ça ah ok tu es en train de gratter ta face au coin de Maisonneuve bien j'étais encore là je suis passée ce matin oui j'étais là j'étais encore là j'étais encore sur j'étais encore sur le siège social de TVA mais il faut dire que mon émission est encore là aussi le matin puis tu sais-tu quoi les codes d'écoute sont plus fortes présentement en reprise qu'en première diffusion que jamais oui on est dans 280-300 000 c'est quand même beaucoup là à 10h le matin c'est énorme c'est plus de 30 35 parts de marché tu trouvais ça gothique quand même de la part de TVA de te laisser aller parler de ça au monde à l'envers avec Stéphane Bureau qui est dans la maison de TVA oui je le sais tu sais c'était comme c'est bien weird mais en même temps c'est ça je pense que Stéphane Bureau il a comme une espèce de petit passe-droit où il mais il fallait le justifier parce que tu sais moi au monde à l'envers je suis une panéliste c'est comme si on ne pouvait pas non plus alors que c'était toute la semaine les gens ont parlé de ça c'est ça ça fait que là ils ont dit serais-tu d'accord pour en parler je disais absolument mais tu sais moi mon but n'a jamais été de planter TVA ah ben non parce que tu sais TVA mais c'est parce qu'il n'y a pas juste TVA qui fait ça ben non mais tu sais je veux dire moi j'ai eu tu sais j'ai eu vraiment la confiance de TVA pendant des années et des années puis tu sais j'ai été un bon soldat aussi tu sais quand j'endossais des cours je les endossais puis j'ai fait toutes les entrevues puis j'ai toujours aimé ça et j'ai aimé faire partie de la grande famille de TVA parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup l'ADN TVA vraiment puis même encore aujourd'hui TVA m'a quitté mais tu sais moi on dirait que je n'ai pas encore quitté TVA je pense qu'on ne sait jamais de quoi le futur est fait ils ont tellement de chaînes en périphérie je sais des gens tu comprends qui prennent des décisions puis tout bouge vite ben tu sais Marie-Pierre il s'agit qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas à la face des fois il y a quelqu'un tu n'y reviens pas ta façon d'animer ça se peut tu sais moi il y a du monde qui me tape ses nerfs mais moi je pense que j'ai tapé ses nerfs à du monde puis moi je n'ai jamais voulu me travestir pour personne je te tape ses nerfs ben mais t'es intègre t'es ce que t'es fait que tu ne vas pas commencer à faire quelque chose pour plaire à une personne non fait que moi je n'ai jamais fait ça c'est sûr que tout le monde m'a dit quelque chose il y a une alerte mais tu sais comme j'ai fait une émission télé un moment donné puis quelqu'un m'a fait un commentaire je lui ai dit écoute moi invite-moi plus parce que moi je ne vais pas me dénaturer pour toi il faut bien comprendre ça tu sais des fois on m'invite pour qui je suis puis une fois que t'es là il faudrait que je sois autre chose ben non c'est un peu comme en couple t'aimes quelqu'un puis une fois que t'es en couple tu voudrais le changer après ça t'es déçu il n'est plus la personne que t'as aimé ben oui mais là t'as tellement travaillé fort pour qu'il soit un autre t'as réussi c'est sûr que c'est plus lui que t'as aimé mais pendant que j'étais là les neuf semaines qu'il me restait à faire j'étais pas en paix du tout puis quand ça s'est terminé j'ai eu une soirée que mes amis mes enfants ma famille m'ont préparé puis j'étais comme ah ça ça fait du bien c'est comme quelque chose de doux et là après ça est arrivée toute l'histoire des podcasts ici avec ma compagnie Humano qui fait partie de l'attraction avec une équipe maintenant en même temps Marie-Pierre je réalise que ça fait peut-être deux ans qu'à TVA j'avais un vent de face on dirait que je n'arrêtais pas de me battre pour avoir des promos pour avoir ci pour avoir ci tu sais on en était parlé l'automne passé quand on s'est parlé il t'a dit je ne comprends pas je ne comprends pas il fallait je me battre pour avoir des promos rencontrer du monde pour dire mais comment ça se fait qu'on n'existe pas dans toutes les promos ça fait que ça c'est un vent de face mais tu sais moi je lui mettais de l'énergie parce que bon mon côté militant mais tu sais de travailler avec un vent d'eau là c'est ça que je connais présentement oh mon Dieu j'ai comme déposé mes gants de boxe parce que j'étais tout le temps en train de fêter mais oui on ne peut pas faire assez de posts Facebook on devrait ça moi j'essaie de tout faire pour réallumer la lumière cette émission-là puis je pense qu'on avait commencé à l'éteindre mais on dirait j'aurais peut-être dû le voir avant mais bon ça n'aurait rien changé parce que moi j'ai été vraie jusqu'à la fin j'ai fait les émissions comme si de rien n'était jusqu'à la fin donc je suis bien fière de ça mais j'espère qu'on va redonner quelque chose à cette clientèle-là qu'on ne peut pas ignorer la clientèle les gens qui écoutent la télé le matin ont le droit d'avoir ce qu'il y a de mieux pour eux puis moi dans les commentaires je te dis mais c'était vraiment le retrait d'une mission de service je pense que c'est plus profond que ce que bien des gens pensent parce que ça fait partie de la vie ça fait partie du quotidien c'est comme si demain matin il enlevait salut bonjour oui c'est ça tu ne peux pas faire ça non tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas enlever salut bonjour ça fait partie de l'ADN des gens de plein de gens je veux dire le matin c'est ça depuis le matin et ce que tu as poursuivi avec Marie-Claude c'était ça c'est l'habitude oui puis là ils vont casser l'habitude des gens oui puis des gens qui écoutent la télé qui sont seuls qui se sentent seuls des gens dans des CHSLD qui ont toutes leurs têtes mais que physiquement ils ont des inaptitudes puis que leurs familles ne sont pas présentes bien c'est toi leur famille oui puis tu sais puis les invités qui venaient toujours tu sais Rose-Marie tu sais comme il y avait des gens des récurrents qui venaient tout le temps puis c'est ces gens-là que tu perds fait que moi je pense beaucoup à ces gens-là qui sont insolés puis qui trouvaient une grande source de réconfort en écoutant ton émission moi j'ai reçu tellement de messages de spécialistes tu sais je veux dire nous on a à travers tous les années on a quasiment démocratisé la thérapie à force de recevoir des psychologues de dédramatiser de recevoir des psychiatres puis de présenter des psychiatres qui étaient intéressants qu'on n'avait pas peur d'eux tu sais il y a tellement de gens qui nous ont déculpabilisés tu sais moi j'ai l'impression d'avoir été en thérapie pendant autant d'années avec ça mais c'est ce que t'as fait tu sais je pense que c'est 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 vraiment contradictoire de t'avoir tiré la plogue au moment où tu devenais à l'apogée de ce que t'es comme animatrice je comprends ce que tu veux dire par être en contrôle pis t'as appris sur le tas ben ouais complètement ben oui c'est comme si t'avais passé dans le junior majeur pis là ah t'as tout appris pis là t'as monté t'as monté t'as monté pis là c'est comme si t'étais rendu à signer pour la NHL pis là on fait ah ouais non pis là t'es comme ouais mais je suis full je suis full bonne là mais c'est à dire je suis prête à recevoir n'importe qui je suis prête à tu sais en tout cas mais je pense que tout change oui 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 la façon de créer du contenu change ce que tu fais est ici aujourd'hui c'en est une preuve pis les gens connaissent ta valeur les gens savent à quel point les interviewés te font confiance vont aller dans la confidence avec toi vont se livrer parce que j'ai jamais traversé la ligne entre tu sais moi j'ouvre des portes pis si tu la fermes on la ferme ouais j'ai jamais mais tu sais même quand t'as reçu Guylaine ici Guylaine c'est une amie dans la vie pis pas Guylaine excuse Sophie Préjard Sophie Préjard je recommence t'as reçu Sophie Préjard pis tu sais Sophie c'est ton amie dans la vie tu connais plein de choses sur elle sur sa vie privée ouais il y a vraiment une ligne qui se trace absolument c'est comme nature on sent la complicité on sent la complicité on sent que vous vous connaissez pour de vrai mais on n'a pas accès à son jardin secret à travers toi ce qui est parfait non si elle veut si elle veut y aller moi j'ai toujours tout ouvert pis après ça décide qu'est-ce que t'as envie parce que je trouve que l'intervieweur peut poser la question qu'il veut et l'intervieweur peut répondre aux questions qu'il veut mais il faut que l'intervieweur se sente libre et après ça l'invité aussi doit se sentir libre alors c'est tracé cette ligne-là pis c'est avec des années que tu le comprends tu veux pas que l'invité parte avec un malaise tu comprends jamais je trouve que déjà de venir se confier c'est un acte de générosité qu'on ne doit jamais trahir ça c'est mon code d'éthique à moi alors merci aujourd'hui d'être ici t'as ouvert ton jeu est-ce que tu vas bien est-ce que t'as aimé ouvrir ton jeu je vais pas te dire mais on dit c'est quoi toutes les questions t'as aimé ouvrir ton jeu j'ai adoré ça c'est vraiment un beau concept je vais te donner ton jeu tu peux repartir avec ton jeu parce que c'est un jeu qui est là pour toi mon chum va adorer ça quand je ne voudrais pas parler il va faire il va sortir une carte bien joué merci Marie-Pierre Morin pis nous on se dit au prochain podcast merci c'est à toi ma chère c'est bien fun t'as ton jeu merci 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 Sous-titrage ST' 501